Vivre et grandir ensemble, c'est un cycle de formation parentale qui évoque tous les sujets qui intéressent les parents. C'était vraiment compliqué pour moi d'être parent, j'ai été parent de trois enfants, je me suis confrontée à cette difficulté d'essayer de donner à mes enfants ce que je n'avais pas reçu et j'ai créé je crois la première formation francophone qui a évolué dans un cycle vivre et grandir ensemble qui est animé par des consultantes en parentalité qui sont formés dans le réseau parentalité créative. Il y a dix ans je suis devenue maman et en fait ça s'est pas tout à fait passé comme j'avais prévu. Je me suis sentie très vite perdue et démunie face à ce bébé que je ne comprenais pas toujours. J'ai participé à des ateliers de parents et suite à ce cycle d'ateliers que j'ai suivi en tant que participante j'ai décidé de devenir moi-même accompagnante et consultante en parentalité. J'avais vraiment envie de proposer à mes enfants une autre approche de la parentalité, une autre façon d'éduquer mes enfants. Dans ma région il y avait quelqu'un qui proposait le cycle vivre et grandir ensemble qui est un cycle des huit ateliers. Chaque séance est pensée en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien avec ses enfants. Donc on va avoir une séance qui va parler d'écoute, de communication, une séance qui va parler de besoin. Ensuite on va parler du jeu, mais le jeu pour relâcher les tensions, pour rire ensemble. J'anime des ateliers Montessori, du coup je travaille avec les enfants de 0 à 12 ans et forcément avec leurs parents. Et assez rapidement je me suis rendu compte que c'était super chouette de travailler avec les enfants, mais qu'il fallait aussi et surtout travailler avec leurs parents. J'ai découvert de la parentalité créative et j'ai fait tout un travail qui m'a amené maintenant à voir mes enfants différemment. Ce que je fais en tant que consultant, je le pratique et je l'ai pratiqué avec mes enfants. Et la relation est de mieux en mieux et je sens que maintenant je suis le papa que je voulais au départ. La chose la plus importante de vivre avec en dire ensemble, c'est la confiance et la puissance que les parents peuvent récupérer et trouver en se disant « Ah mais en fait je suis capable de trouver mes propres solutions ». Les parents et les enfants sont des personnes en transformation permanente. Il est vrai que le travail des parents est rarement reconnu, pourtant c'est un travail qui est à la base, qui construit les bases, les fondations de la société. J'encourage tous les parents à venir vivre ce cycle qui est une expérience qui est très stimulante et transformatrice. Sous-titrage ST' 501